Re-examence, bonjour et bienvenue sur cette vidéo détente. Oh là là là, on se repose aujourd'hui. Ça fait pas de mal sur toute la dernière vidéo, c'était un gros dossier, voilà, sur la police japonaise. Et la prochaine, mesdames et messieurs, c'est celle sur les japonais qui jugent les sushis français. Je vous jure, ça va être épique et je rigole déjà parce que je sais que vous allez en rire. Mais bref, aujourd'hui, rien à voir, je vais vous parler de ce qui me manque quand je suis en France. Tous les produits japonais, voilà, ou même les petites choses, voilà, du quotidien japonais. Du coup, je vais vous présenter les produits du supermarché japonais, forcément. Mais pas que, en fait, c'est vraiment des trucs du quotidien que, je pense, on vous a jamais montré ou alors que vous connaissez à peine. Peut-être dans le loup, vous en connaîtrez quelques-uns, mais pas tous. Et je vais aussi, bien sûr, vous raconter des histoires qui me sont arrivées récemment au Japon, voilà, hein, bien sûr. Je pense que les gens aiment vraiment beaucoup trop me voir rager. Alors forcément, pour le bien de cette vidéo, je suis allé faire les courses. Et vous savez quel super-héros fait également ses courses et probablement oublie aussi sa carte de fidélité ? Saitama. One Punch Man, c'est mon manga préféré. Et la série animée, la saison 1 en tout cas, c'est un grand classique, foncez, allez la voir si vous ne l'avez pas vu. Et vous saviez maintenant qu'il a son propre jeu mobile. Ça s'appelle One Punch Man The Strongest et c'est un RPG au tour par tour qui retrace toute l'histoire originale de One Punch Man. Et ne vous inquiétez pas, c'est supervisé par un comité qui inclut la Chuecha. Donc tous les persos viennent de l'animé et justement, en parlant de persos, il y en a plus de 60 disponibles. Avec ça, tu peux créer ta team de héros ou de vilains personnalisés. Et il y a aussi Saitama que vous pourrez retrouver à des endroits précis dans le jeu. Il utilisera son légendaire One Punch pour oblitérer l'ennemi et balayer les niveaux pour obtenir de grosses récompenses. C'est un jeu qui est vraiment extra attendu parce qu'avant même de sortir, il avait déjà 1 million de pré-téléchargements. Mais j'en fais partie. Les nouveaux joueurs ont 50 tirages gratuits et plein d'autres bonus, comme par exemple un héros de classe A. Il s'agit de E-Iron et tu en auras un autre de ton choix. Et bien sûr, j'ai un code promo qui s'affiche juste ici devant votre écran. Pour télécharger le jeu, vous avez un QR code ou alors le lien dans la description. Vous savez, maintenant, en fait, sur ce genre de vidéo, ça me permet de parler de choses sur lesquelles absolument personne ne cliquerait de base. Par exemple, le riz. C'est super cool, le riz. Moi, j'adore le riz, tout ça. Mais qui cliquerait sur une vidéo le riz au Japon ? Absolument personne. Mais attention, pas n'importe lequel. Parce que certes, au Japon, on a le sacro-saint autocuiseur. Mais quand tu n'as pas envie d'attendre les 52 minutes pour avoir du bon riz ou que tu as peur de rater même avec l'autocuiseur, je vous jure, ça existe, ce genre de personne. Eh bien, dans ces cas-là, il y a ce qu'on appelle la barquette magique. Regardez ce design sobre. C'est simple, c'est facile d'utilisation. Il y a une petite encoche ici avec le manuel. Voilà comment tu l'utilises, comment tu fais pour avoir du bon riz japonais. Instantanément. Bon, instantanément, vous avez compris, c'est 2 minutes ou 1 minute 30, mais vous avez compris l'idée. Alors là, j'entends déjà les rageux me dire, oui, mais on a aussi ça en France. Qu'est-ce que tu racontes ? Oh, la qualité, c'est pas la même, ok ? Et de toute façon, je n'ai pas de leçon à recevoir de la part de gens qui font cuire du riz basmati au micro-ondes. Ah, c'est n'importe quoi. Ne rigole pas avec le riz, c'est un sujet sensible pour moi. Cette barquette, par contre, elle fait le taf. Je suis actuellement dans le rayon riz. Et regardez la quantité de tout ce qu'il y a. Et encore, je vous dis ça, mais en fait, il y en a encore assez. Il y a toutes les sortes de barquettes. Il n'y en a pas qu'une seule. Ah, je vous l'ai dit, il y a plein de barquettes différentes avec chacune ses propriétés. Tu vois, par exemple, comme je vous l'ai dit, celle-là, c'est ma préférée parce qu'il y a beaucoup plus à manger. Là, on a sur quelque chose qui est plus... Je sais pas trop. Et là, ça se divise aussi en deux. Après, les Japonais, ils sont tellement matrixés par le riz que même sur leur micro-ondes, il y a un mode riz. Il y a un cycle du riz au Japon. C'est d'abord, tu fais avec l'autocuiseur. Donc là, c'est le dektate. C'est vraiment, il vient d'être cuit, c'est super bon, c'est le meilleur moment où tu prends tout ça. Mais généralement, tu ne vas pas finir l'entièreté du riz que tu as à disposition. Tu vas prendre ce riz qui reste, tu vas le mettre dans un film plastique et tu vas le mettre au congélateur. Et une fois que tu as faim et tu as envie de prendre du riz, au lieu de refaire à l'autocuiseur, tu vas prendre cette portion de riz, tu vas la réchauffer au micro-ondes et c'est là qu'intervient le mode riz. Je vous l'ai dit, j'ai plein de trucs à dire sur le riz au Japon, c'est passionnant. Au début, on a ce qu'on appelle en Japonais le Gemmae. C'est du riz brun et il faut le polir pour obtenir le riz blanc. Puis contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il y a énormément de variétés de riz avec un affinage différent pour chaque marque. Par exemple, quand on parle de riz japonais, en fait, c'est une énorme catégorie. Je veux dire, il y a plein de sous-catégories dans ce truc-là. Et chaque Japonais a sa marque préférée, voilà, avec ses préférences. Un peu plus mouillé, moins mouillé, plus collant, j'adore ! Autre fut les agriculteurs, du coup, enfin les riziculteurs plutôt, je veux dire. Eh bien, ils ont des hélicoptères à disposition. Je crois que c'est pour de l'engrais ou alors pour des pesticides. Tout ça pour avoir son bol de riz chaud à la fin. Et même si apprécier le riz blanc nature, voilà, c'est la marque des grands, la marque de l'élite, la marque des adultes au Japon, eh bien, j'avoue que assaisonner le riz avec quelques ingrédients, ça fait plaisir. Et c'est là, mesdames et messieurs, il faut que je vous parle du furikake. Et c'est fou, parce que pour moi, c'est vraiment la giga base, en fait, ce genre de choses, parce que c'est le genre de truc que je mangeais depuis tout petit. C'est le noritama. C'est vraiment le truc que les enfants apprécient énormément. Ça existe depuis plus de 60 ans au Japon. Et ça, c'est littéralement mon enfance. Eh, c'est trop bon. À l'intérieur, du coup, t'as de l'algue, t'as des œufs séchés. J'imagine, t'as des petits trucs, je sais même pas ce que c'est pour tout vous dire, mais c'est pas grave, c'est bon. Et bien sûr, si tu n'es pas fan d'œufs, eh bien, il y a le numéro 2, le concurrent. Voilà un autre furikake. Il s'agit du gomashio. Alors, celui-là, c'est la simplicité. Enfin, vraiment, c'est tout simplement du sel avec du sésame noir. C'est tout. Vous voyez, quand vous prenez un morceau de pain et que vous mettez du beurre demi-sel dessus, l'équivalent japonais, c'est ça. C'est du riz blanc avec du gomashio dessus. Ça rend tout incroyable. C'est tellement un truc basique, dites-vous, qu'au Japon, même dans les konbini, ils le vendent. Vraiment, je pourrais vous parler de riz encore pendant des heures, mais le point suivant, c'est un aliment aussi, et pour moi, c'est l'aliment le plus sous-coté de toute la cuisine japonaise. Les nouilles oubliées. Dans le game des nouilles japonaises, il y a, au sommet, tout en haut, les ramen. C'est vrai que c'est bon, je ne vais pas remettre ça en question. C'est vraiment très très bon, j'adore ça. C'est gras et tout, mais c'est... Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Et c'est tellement apprécié et tellement connu que certaines personnes pensent qu'il n'y a que ça, en fait, comme nouilles au Japon. Alors que non, pas du tout. Alors là, j'entends un bon élève sur ma gauche me dire qu'effectivement, il y a aussi les houdons. C'est une très bonne réponse. Ce sont des pâtes préparées avec de la farine de blé tendre, donc du froment, et elles sont plus épaises et tu peux les manger chaudes ou froides. Personnellement, je préfère largement les manger froides, mais ça, encore une fois, c'est la marque des plus grands. Je comprends s'ils ne voulaient pas faire partie de l'élite. Je suis insolent dans cette vidéo, j'en ai rien à faire. Donc après les ramen, après les houdons, il y a aussi les soba, qui sont un peu moins connus. C'est à base de sarrasin, d'où la couleur un peu grisée, et en fonction du pourcentage de farine de blé utilisée, eh bien, c'est pas le même goût, ni la même catégorie. Oui, je vous dis ça parce qu'encore une fois, comme pour le riz, eh bien, il y a toute une subdivision, en fait, dans les nouges japonaises. Dans les ramen, il y a la classique ramen, mais aussi le tsukemen, où le bouillon est séparé du reste. C'est sympa, mais perso, ça finit fatalement par reproduire à la fin du repas, et ça, j'aime pas. Pour pallier à ça, dans certaines enseignes, ils ont un oeuf en fer bouillant qu'on plonge dans la sauce pour la réchauffer. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un vrai oeuf. Ensuite, dans les houdons, il y a le kare houdon, avec le curry, mais il y a aussi le kitsune houdon, avec une couverture à base de tofu. Et bien sûr, il y a déclinaison froide ou chaude. Froide ou chaude, c'est aussi la manière dont on peut manger les soba, qui peuvent se manger avec différents condiments, comme l'enegi, donc l'oignon japonais, ou encore des algues. Mais, 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 là, vous pensiez que j'avais tout dit, Mais en fait, il existe encore une dernière catégorie de nouilles, qui est ultra sous-côté au Japon. Très peu de personnes qui l'essayent quand ils viennent au Japon. Et c'est trop dommage, je trouve. Il s'agit des somen. Et j'ai vraiment l'impression que les somen, c'est la ligue 2 des nouilles japonaises. Vraiment, et c'est injuste. Même en comparant les pages Wikipédia des houdon, soba et somen, tu vois clairement qu'il y en a une, on n'en a rien à foutre. Même moi, j'étais choqué quand j'ai vérifié ces pages. Et mesdames et messieurs, moi, je m'insurge. Je préfère largement les somen aux houdons, je préfère largement les somen au soba. Et je préfère largement les... Bon, peut-être pas déconner par rapport au ramen, effectivement. Les somen, ce sont des pâtes japonaises à base de farine. Et elles sont très, très fines. Elles se mangent froides, et même très, très froides, à tel point que là, vous voyez sur le packaging, par exemple, il y a des glaçons dessus. Donc c'est vraiment fait pour être mangé, mais... Ça rafraîchit. Et bien sûr, tu ne manges pas ça tout seul, comme ça. En fait, c'est accompagné avec une sauce, le tsuyu. Et voyez-vous ? Ah, je suis prévoyant. Je vous ai dit que j'aimais ça. Voilà, je suis prévoyant, j'en ai beaucoup. Généralement, tu le dilues un peu avec de l'eau. Et parfois, tu n'as pas besoin forcément de le diluer, parce qu'avec justement les glaçons qui fondent sur les somen, et bien du coup, l'eau qui va être en surface des somen va pouvoir diluer le tsuyu, et donc du coup, arriver à la bonne... Bref, vous avez compris que j'adore les somen. Et avec les somen, il y a un truc super stylé qu'on peut faire qui s'appelle le nagashi somen. Et plutôt que vous en parler, pourquoi je ne vous le montrerai pas ? Du coup, c'est ça, le nagashi somen. C'est en gros, une personne qui fait un débido comme ça sur un bambou et qui va du coup servir les nouilles là-dessus. C'est trop stylé, regardez, j'aime trop le concept. C'est la première fois que j'en fais, en fait. C'est la première fois que j'en fais, je suis ravi. J'aime trop. Merci. C'est très, très bon. C'est très, très bon. Je suis très content. On a fait deux heures de route pour venir jusqu'ici avec Mitsugi. Bye. C'est ça à quoi ressemble le nagashi somen. Donc franchement, les somen sous-côtés à mort. Et on va passer au prochain point. Contre point, la politesse. Au Japon, les gens sont polis, ils sont agréables. Cependant ! Mais il y a des enfoirés aussi, comme l'autre jour là. Et c'est parti, je vous raconte. Alors je vous explique. D'habitude, les livreurs Amazon, ils sont exceptionnels. Déjà, quand ils viennent, ils sonnent plusieurs fois. Tu vois, pour vérifier que tu n'es bien pas là. Et si jamais tu n'es pas là, tu vois, parfois, ils peuvent te le déposer devant. Et si l'objet est trop cher, eh bien, ils viennent te le redéposer un autre jour. Et ils te préviennent en plus. Tout est prévenu. C'était pour un objectif de caméra. Et donc, du coup, je ne l'ai pas reçu. Ce qui a fait que je suis allé chercher l'objectif caméra de Tev, qui n'habite pas très loin. Donc, je vais pour prendre la trottinette. Et là, il pleut. En fait, on a eu un typhon récemment au Japon qui est passé. Et il n'y avait pas trop de vent, en fait. Ce n'est pas trop le vent. Mais par contre, la pluie, c'était à base de tu restes deux minutes dehors. C'est l'équivalent de la douche. De toute façon, je suis obligé d'y aller. J'y suis allé comme ça. Je suis sous la pluie. Du coup, vous savez, j'ai les yeux bien plissés comme ça pour essayer d'avoir le minimum d'eau qui rentre dans mes yeux. Je roule. Et là, du coup, je suis sur une voie où je dois tourner un peu plus tard. Mais il y a une voie d'insertion. Pas une voie d'insertion. Mais il y a du coup une personne qui peut venir sur la droite. Moi, je suis comme ça. Et il y a une personne qui vient sur ma droite. Sauf que sur son côté, c'est bien écrit. Tô. Ma. Lé. C'est ce qu'il veut dire. Arrête-toi. C'est l'équivalent d'un stop au Japon. En plus, tu as une ligne. Tu as le truc qui est écrit au sol. Tu ne peux pas le rater. Et en plus, je prends ce carrefour littéralement tous les jours. Du coup, je sais très bien comment ça se passe à cet endroit-là. Et là, je vais pour y aller. Et là, je vois la voiture qui avance un peu. Et du coup, je prenne, tu vois. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette merde ? En plus, il pleut, tu vois. Moi, je suis trempé. Et je vois qu'en fait, c'est un couple, du coup, de personnes âgées japonaises qui sont dans la voiture. Et donc, ils me regardent. Je les regarde. On se regarde. Et moi, je ne comprends pas. Ils ne me font pas signe. Ils sont comme ça. Ils restent un peu. Ils me regardent un peu de l'œil en coin, comme ça. Et du coup, je me dis, bon, ça veut dire qu'ils me laissent passer. En plus, tu sais, eux, ils sont tranquilles dans la voiture au sec. Moi, je suis en train de me prendre le torrent sur la figure. Du coup, je vais pour y aller. Et là, ils me recoupent. Donc, du coup, ils rentrent dans ma voie, en fait. Moi, je suis là. Et lui, il s'insère comme ça. Et là, je lui dis, mais quoi, de fait, tu vois ? Du coup, je m'arrête. Et le mec, qu'est-ce qu'il fait ? Il klaxonne. Oh, je vous jure. Le sang est monté très vite. J'étais en mode, oh, putain. Oh, putain. Oh, mec. Oh, mec. Et là, je vois, il se gare, du coup, au restaurant juste à côté. Et je le vois, il sort avec les parapliques comme ça. Et moi, je suis resté. Je suis resté en train de regarder. Je lui dis, mec, c'est écrit stop de ton côté. Moi, je suis dans une voie classique. Qu'est-ce que tu comprends pas, en fait ? Je veux bien qu'il y ait un petit quiproquo, vous savez, en mode, non, mais après toi, après vous, machin, tout ça et tout. Mais là, la manière dont ils me regardaient, les deux, et la manière, en plus, où c'est écrit stop. Et là aussi, le klaxon. Je suis en... Non, c'est trop. J'ai une petite envie d'aller les voir. Mais je me suis dit, non, non, Louis, ne fais pas le con. Ne fais pas le con. Commence pas, là. Embrouiller deux personnes âgées au Japon, là. Tu vas avoir des problèmes. Mais voilà. Toi, pour vous dire que les gens qui sont mal polis sur la route au Japon, ça existe aussi. Ah, je vous jure, rien que de re-raconter cette histoire, ça me fait énerre de ouf. Le mec n'a aucune pitié, tu vois. J'avais envie de lui jeter la trottinette sur sa voiture. Vraiment, j'ai... Bref, 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 stop, stop. Je me suis assez énervé. Maintenant que je me suis un peu défoulé, voilà. Il est temps de vous annoncer quelque chose. C'est qu'il y a une guest très particulière sur cette vidéo. C'est une youtubeuse japonaise qui est quand même assez connue, voilà. Et qui fait du contenu à destination d'un public majoritairement américain. C'est la première fois que je rentre en contact avec des youtubeurs étrangers. Donc ça me fait trop... Enfin, j'étais trop content. Et je pense que certains d'entre vous la connaissent. Il s'agit de Kimono Mom. On est arrivé chez Kimono Mom. C'est gentiment elle qui m'avait contacté à la base parce qu'elle devait venir en France. Finalement, ça s'est annulé. Et donc du coup, je lui ai demandé si jamais elle voulait présenter un ou deux produits. Voilà, dans cette vidéo. Je me suis dit, voilà, histoire d'ajouter un peu de cachets. Avoir un peu d'opinions différentes. Thank you. Indeed. Thank you for now. I'm glad to be around. Do you want me to introduce yourself ? Yes, I'm glad. Yes, I'm glad. Bonjour Juma Peu Moi Kimono Man. Nice day. Thank you. Thank you. She's a happy. She's a happy. I think it's already jadi now. First, I want to introduce you a big piece. I want to introduce you a lot of people. People who used to be hot, you wouldn't like to see me. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, même ça, c'est différent. Et perso, je vous avoue que depuis que j'ai découvert ça, je m'en passe plus et j'en mets même sur la viande. Vous voyez là, il y en a sur la viande et tout. Encore une fois, c'est pas un snobisme ou quoi parce qu'il y a des restaurants aussi en France qui proposent du vrai wasabi. Mais je voulais juste mettre en lumière le fait qu'il y a une sorte d'arnaque sur le wasabi en France. On ne te dit pas trop que c'est du vrai fort comme ça. Non, c'est du wasabi et tout. Non, c'est faux. Passons maintenant au point suivant et ce n'est pas de la bouffe. Alors cette histoire, elle se passe les premiers jours où j'ai commencé à vivre dans cette maison. Et j'étais en train tranquillement de prendre ma douche comme ça. Basiquement, je me mettais du gel douche comme ça. Je m'essuie et tout. Et d'un coup, plus d'eau. Je me dis oh putain. Oh putain, j'ai oublié de faire un appel, de communiquer quelque chose. Je veux dire, il n'y a plus d'eau. Et je tourne le robinet, tu vois, pour avoir de l'eau et tout. Je vois, j'ai beau changer, je touche à tous les trucs, rien ne se passe. Tu sais, c'est limite le moment cliché où j'avais encore tout le shampoing dans les cheveux et tout. Tu vois, je me dis putain, comment je vais m'en sortir ? Je sors de la douche, je m'essuie comme ça, j'essaye de faire quelque chose. Par réflexe, j'ouvre le robinet de la salle de main, donc un autre robinet. Je m'essuie les mains comme ça et tout. Et du coup, je me dis putain, comment je vais résoudre ce problème d'eau ? Il y a de l'eau là. Du coup, je vérifie, tu vois. Je tire une chasse d'eau, je vérifie avec le robinet. En fait, il y a de l'eau dans cette maison, qu'est-ce qui se passe, tu vois ? Et du coup, j'analyse ma douche, j'essaie de comprendre le pommeau de douche, machin. Et là, je découvre. Mesdames et messieurs, alors peut-être que je suis le seul à ne pas connaître, j'en sais rien. Il y avait un petit bouton clipser, en fait, genre à bascule, un interrupteur à bascule sur mon pommeau de douche qui permet de couper l'arrivée d'eau. Et quoi que tu fasses du côté des robinet, il n'y aurait pas d'eau. C'est trop pratique. Oui, il y a un petit jeu, je ne sais pas pourquoi il part en couille, mais c'est trop pratique. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette invention ? Vraiment, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je pense que ça existe en France aussi, mais je n'avais jamais vu ça. Depuis que je connais l'utilisation de cet interrupteur, je trouve ça super pratique. En fait, du coup, ça te permet, dès que tu veux mettre du gel douche ou quoi, au lieu de te faire chier à régler machin, à tourner le robinet en permanence, t'appuies, tac, juste un petit peu sur le pommeau de douche. Et là, tu coupes l'eau, c'est ultra pratique. Moi, j'aime beaucoup, on fait des économies là où on peut. Mais voilà, ça, c'est le genre de truc, tu vois, que je n'ai pas en France. Et il faudrait que je regarde s'il y a des robinets, enfin, des pommeaux de douche qui font ça en France. Mais je trouve que ce serait super pratique et c'est super intelligent. Voilà, vraiment, ça me fait plaisir. Et avant de passer au dernier pont avec l'histoire du voisin bourré, laissez-moi vous raconter deux petits ponts rapides. Mosekuton, qu'il était le tease. Alors, je vous en fais deux pour le prix d'un. Alors là, pour le coup, je vous parlais du... Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Ah oui, juste là. Du mosekuton. Alors, visuellement, comme ça, quand tu vois le truc, tu te dis qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, en fait, c'est tout simplement une algue. Et c'est un type d'algue qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en France. En fait, c'est de l'algue qui a un goût un peu acide, en fait. Et qui est gluant. Quand je dis gluant et acide, c'est sûr que les Français vont pas se dire Hum, j'aimerais tester ! Mais je vous jure, en vrai, je vous jure, c'est bon. Et par exemple, mon père, qui est français, adore le mosekuton. Et en fait, j'ai un super souvenir de ça. Où je voyais ma grand-mère japonaise, du coup, servir énormément de mosekuton à mon père. Parce qu'il avait eu le malheur de dire une fois qu'il avait apprécié ça. Et donc, du coup, on lui a servi, mais des quantités monstrueuses. Donc, voilà. Le mosekuton, c'est un petit mousse que j'aime bien. Et je l'ai mis avec un autre souvenir, voilà. Une autre Madeleine de Proust. Il s'agit du Kilitellutiéze. Et là, je l'ai pas trouvé, malheureusement. C'est la pire insulte au fromage qui peut exister dans le monde. C'est un bloc. Et en fait, il est prédécoupé. Mais tu le vois pas. C'est tellement découpé au laser et tout. Le bloc, il tient comme ça. Et juste, si tu mets ton doigt là, tu peux séparer. Et en fait, il y a déjà des tranches prédécoupées de fromage. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le Kilitellutiéze. Qui, littéralement, en japonais, veut dire fromage découpé. Oh, est-ce que c'est pas plaisant ? Est-ce que ce n'est pas... Oh non, oh non, oh non. J'allais dire que c'était joué si fait. Oh non, le petit fail. Bon, il s'agit d'un bonbon japonais, voilà. Et pour le coup, le marketing a grave fonctionné sur moi. Je veux te regarder plus tard. Ouais. Bah écoutez, peut-être que j'ai un truc à compenser, j'en sais rien, voilà. En fait, ils ont récemment sorti un goût pêche. Et j'ai redécouvert ce bonbon. Ah, c'est trop bon. Ah, c'est incroyable. Mais là, donc voilà, c'était juste à l'introduction avec le bonbon japonais. Mais quand je parle de wagashi en fait il s'agit des pâtisseries slash desserts japonais Et je ne parle pas du mochi glacé au sésame noir Même si c'est très bon on n'a pas trop ça en fait au Japon On a ce qu'on appelle en revanche le hanmitsu Et le hanmitsu c'est un dessert faut s'accrocher Enfin c'est pas un goût forcément que tout le monde appréciera Ça ressemble à ceci mesdames et messieurs Alors au dessus qu'est-ce qu'on a ? Très simplement on va avoir des fruits Il y a aussi du coup un coût de la patate douce Et vous avez en dessous là ce que vous voyez un bloc de cubes de gelée Et en fait il y a une petite sauce Du coup on dit hanmitsu parce que ça c'est le mitsu Et ça on va le verser dessus Moi j'aime bien Voilà c'est un goût très japonais très spécial Et j'avoue même si c'est pas mon dessert préféré Il y a des moments quand je suis en France je me dirais Ah un petit coup de hanmitsu là comme ça là Ah je serais pas contre tu vois Surtout que j'aime bien la texture de la gelée comme ça En fait c'est de la gelée en bloc et tout Et c'est trop agréable la texture est vraiment C'est vraiment très agréable Le hanmitsu très sympa Alors bien sûr il n'y a pas que ça Il y a aussi tous les types de dango Je parle de dango mais là je sors des mochis Donc là on a le hanko moti, le kinako moti Le kinako c'est la poudre de soja en fait avec du sucre Donc du coup c'est très très bon Il y a aussi le botchandango ou alors le sans-sukodango C'est les dango où il y a trois couleurs vous savez Rose, blanc et vert Là il est emballé encore mais il y a aussi le hanko dango Donc du coup c'est là où il y a la pâte de haricots rouges Mais ce dont je vais vous parler c'est aussi le Mitarashi dango Excusez moi j'ai eu un gros trou C'est avec de la sauce sucrée salée et tout Franchement c'est pas très agouton comme ça mais c'est incroyable Ah non le Mitarashi dango c'est trop trop bon J'adore Et c'est vraiment un grand classique Et j'essaye de vous faire découvrir justement des produits Que les gens n'ont pas l'habitude de découvrir au Japon Pas l'habitude d'aller vers ça parce que visuellement c'est pas agoutant Ou alors tu te dis peut-être que vous pouvez y aller les yeux fermés C'est vraiment très très bon Et on est parti pour la dernière chose qui me manque quand je suis en France Les yatai Dans une vidéo précédente avec Camille J'ai cherché ce qu'on appelle un yatai ramen C'est un vendeur ambulant de ramen Et malheureusement je n'ai rien trouvé en fait le dernier qu'on pense s'est trouvé Il s'appelait Satchin Et en fait ça faisait quelques mois que personne ne l'avait vu Soit il prend une pause soit il s'en est allé Et du coup j'étais frustré parce que je n'ai pas pu vous transmettre en fait tout le folklore qu'il peut y avoir Et tout l'esprit en fait qui peut y avoir derrière ce genre de yatai Tu vois que ce soit ramen ou autre finalement Il y a une ambiance qui est vraiment inimitable en fait Avec les gens qui se retrouvent, qui parlent, qui sont du quartier ou peut-être pas Enfin vraiment il y a c'est une ambiance incroyable Mais quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai découvert que à côté mais vraiment pas loin de chez moi Et bien il y a un yatai Alors pas de ramen cette fois mais de brochette Yaktori Et c'est là mesdames et messieurs qu'il faut que je vous raconte mon histoire Parce que c'est là bas que j'ai croisé mon voisin Dans un certain état Alors du coup je viens d'arriver au Japon et je me suis dit pourquoi pas lancer un petit live Donc du coup je lance un live voilà Bah écoutez let's go acheter à manger Let's go acheter à manger vous connaissez la routine Et je vais pour me balader donc pas loin de chez moi Au départ en fait je comptais aller à Skia Donc une sorte de fast food japonais et je vois qu'il y a un peu du monde Et comme j'ai pas envie de trop déranger je me suis dit bon Je vais pas aller au skia je vais directement aller A un autre truc à un konbini Et sur le chemin pour aller au konbini C'est là que je vois un yatai Et je me dis au fait je le connaissais c'était pas la première fois que je le voyais Et je me suis dit putain vas-y faut trop que je fasse ça Je sais que l'image est tordue mais regardez Oh non mais attends ça c'est intéressant ça Et je me suis dit d'ailleurs faut trop que j'y aille et tout En plus j'avais un bon souvenir où il m'avait fait découvrir Des huîtres cuites au Japon Ça se mange aussi comme ça Et c'était trop trop bon vraiment j'ai grave kiffé Y'a plein de trucs qui me fait découvrir le mec Même ses brochettes Je sais pas si il les fait lui-même En tout cas c'est un niveau plus élevé que ce que j'ai déjà mangé dans ma vie Du coup j'arrive sur place Et je vois en fait que vraiment c'est à la bonne franquette Comme on dit hein tu vois y'a des canettes un peu partout Y'a tout le monde qui picole Et je vois qu'il y a pas mal des gens du quartier en fait Et quand je passe quand je vais pour commander en fait au papi japonais Y'a quelqu'un dans le tas là des japonais Je me dis tiens y'a quelqu'un qui me dit quelque chose Et c'est là en fait que c'est le japonais lui-même qui va venir se présenter Il va dire ouais Louis comment ça va Et moi au début j'ai un gros trouche en mode Mais oui et là j'ai compris C'est vraiment ça s'est connecté dans mon cerveau Et oui effectivement c'était mon voisin Non ce n'est pas le voisin des poubelles C'est un autre voisin que j'ai qui est plus proche de chez moi Et qui est pour le coup super cool Je l'avais déjà vu en train de fumer une clope en dehors de chez lui Et il me dit oh comment ça va Louis ça fait longtemps machin on t'a pas vu depuis super longtemps Et je comprends vite là qu'il est frappadingue Le mec est fracassé J'étais en plein live du coup j'osais pas trop tu vois Et c'est là il commence à faire des je m'appelle ou alors bonjour Il commence à faire des bonjour et tout Bonjour Ah je vous jure il y avait une ambiance trop cool et tout Quand t'es l'étranger comme ça et que tu parles un peu japonais T'es un peu l'attraction de la soirée tu vois Et c'était un moment très agréable qu'on a passé J'ai commandé mes brochettes Et donc du coup je suis parti manger je dis au revoir à tout le monde Et c'est là où je retombe sur mon voisin tu vois sur le chemin Et il a dit bah vas-y autant faire le chemin du retour ensemble Et il était avec deux de ses potes Et on a marché comme ça tranquillement Et du coup on discutait un peu tout de rien comme ça tu vois Ça parlait et à un moment du coup je fais la traduction de ce qu'on raconte Aux gens sur le stream Qui me dit wow quand tu parles français t'as une autre intonation T'es vachement en direct t'es vachement plus sévère On dirait Poutine C'est pas la meilleure comparaison en ce moment Tu sens tu sais les japonais La géopolitique et tout Ils sont au fait mais pas trop non plus Ouais mais vraiment En vrai le mec était complètement bourré Et il y a un moment du coup on marche comme ça aligné sur la rue Donc il y a ses deux potes Il y a lui et il y a moi Et à un moment il y a une voiture qui arrive derrière nous Et du coup je vais pour me décaler Et je commençais déjà à me décaler tu vois Et c'est là Mon voisin Il me chope par la hanche mon gars Et il me tire vers lui Et je me dis wow Les japonais qui sont d'habitude si peu tactiles D'un coup là Ça s'excite J'étais ultra surpris Après la voiture passe On continue de marcher Mais la main elle s'enlève pas Et à des moments je sens il fait pression et tout Et en fait j'ai compris En fait il était tellement Tellement il était frappadingue En fait il n'arrivait plus à marcher droit Et du coup en fait je lui servais de pilier tu vois Mais ça arrivait plusieurs fois Parce qu'il y a eu une deuxième voiture qui est passée Et donc du coup quand il avait enlevé sa main Il a remis sa main J'étais un peu comme ça Du coup je suis rentré à la maison Lui aussi il est rentré Mais vraiment on était dans le cliché du mec Tu sais qui était en Ouais bonne nuit Genre ouais Louis bonne nuit Salut voisin Du coup tout s'est très bien passé J'ai mangé les brochettes Elles étaient d'ailleurs excellentes Vraiment très bon souvenir de soirée Et ça s'est terminé comme ça Voilà Donc c'était pour vous dire Que ça arrive aussi des bonnes expériences Tu vois je n'ai pas toujours des voisins Qui me dénoncent Je n'ai pas toujours des voisins Qui me cassent les pieds là Parce que je leur cache leur panneau de parking Je sais pas trop quoi Les yatai Forcément vous aurez une expérience Vous aurez toujours quelque chose à dire Il se passe trop de trucs là-bas Bah écoutez voilà C'est la fin de cette vidéo Qui était plus détente Plus style et tout Bref la prochaine vidéo Comme je vous l'ai dit Ce sera les japonais Qui jugent les sushis français Je vous jure Allez soyez au rendez-vous Soyez au rendez-vous Merci beaucoup aussi à Kimonomam D'avoir participé à cette vidéo C'est littéralement la première fois Que je rencontre un youtubeur Ou une youtubeuse Qui fait du contenu Pour un autre pays Que pour la France Et en tout cas sur ce N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Et à vous abonner Et moi je vous dis à la prochaine Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz